Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision, là-bas, il est titre de ce journal. Musique Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir, la salle Lamargo de l'hôtel Gawé de Niamey a servi de cadre ce matin à une rencontre entre le haut commissariat à la modernisation de l'État et les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre, la troisième du Jara, vise à faire le point des activités menées au cours de l'année écoulée. Le compte-rendu de Nefis Zaku et Halido Puraima. Cette troisième rencontre annuelle entre le haut commissariat à la modernisation de l'État HCME et les partenaires techniques et financiers vise à échanger, à partager des expériences et à diffuser des informations de l'année écoulée. Occasion pour le haut commissaire à la modernisation de l'État de remercier les partenaires techniques et financiers pour leur soutien avant d'annoncer le programme de cette rencontre 2015. Au cours de la demi-journée que nous allons passer ensemble, il vous sera fait une brève présentation des projets phares que conduit notre institution. Ensuite, suivrons des interventions de quelques partenaires, à savoir notamment UNICEF et la coopération allemande. Et enfin, suivrons des échanges. Au cours des échanges, les possibilités de coopération et partenaires seront abordées. Et je souhaite que ces échanges se fassent dans la plus grande convivialité. Permettez-moi de remercier la coopération française qui, à travers le projet Modène depuis 3 voire 4 ans, nous accompagne techniquement et financièrement. C'est Elle d'ailleurs qui nous permet de nous rencontrer, de nous réunir régulièrement dans le cadre de cette plateforme, ici même au niveau de l'hôtel Gawai. Plusieurs activités d'importance capitale ont été menées par le HCME avec l'aide des partenaires techniques et financiers durant les 3 années. Ces activités sont réelles, elles ont été mises en œuvre et elles portent leurs fruits. Oui, je pense que ce projet a réussi finalement à mettre en place 3 types d'actions importantes. D'une part, de la formation et de la recherche. D'autre part, de l'information. Et vous le verrez, on va en parler, du coin de la modernisation, d'un site web, etc. Et de cette journée d'information. Et puis aussi et surtout un certain nombre d'actions pilotes, notamment d'actions de modernisation au niveau local et au niveau national d'ailleurs dans les premières années. En ouvrant les travaux de cette troisième rencontre, l'ambassadeur de l'Union européenne a réaffirmé leur disponibilité à accompagner le commissariat à la modernisation de l'État dans sa mission. Je tiens à réaffirmer la disponibilité et l'engagement constant de l'Union européenne à accompagner le Niger dans ses efforts de réformer les différents segments de l'État afin de rendre l'action publique efficace. Il me paraît important de rappeler que le Niger dispose désormais d'un cadre stratégique permettant à l'État de mieux coordonner les politiques publiques. Au cours de ces trois rencontres avec l'aide des partenaires techniques et financiers, c'est une somme de 500 000 millions de francs CFA qui a été mobilisé par le commissariat à la modernisation de l'État. La promotion des droits économiques et sociaux des communautés riveraines a des sites d'extraction en Côte d'Ivoire au Mali et au Niger au centre de discussion d'un atelier de lancement et de planification du nouveau projet qui intervient dans le domaine. Cette rencontre de deux jours qui regroupe acteurs de la société civile et experts du domaine des industries extractives est organisée par le réseau Publier ce que vous payez avec le soutien d'Ossiwa. Le compte rendu de Sulemou Mounibarma et Nasser Seydou. Trois pays ouest-africains participent à cet atelier de lancement et de planification du projet Promotion des droits économiques et sociaux des communautés riveraines des sites d'extraction en Côte d'Ivoire au Mali et Niger. Une initiative de la coordination Afrique de l'Ouest de publier ce que vous payez avec l'appui de Ossiwa. Cette rencontre est un cadre de réflexion et d'échange sur les actions amenées dans le cadre de ce projet qui durera 15 mois. Durant ces 15 mois, les recherches seront menées dans ces trois pays en lien avec le contenu local, mais aussi les transferts infran nationaux dans le secteur des industries extractives. Outre les lancements, on dirait les deux jours, avec les consultants qui sont là, nous allons procéder à la planification des activités parce que c'est un projet qui nécessite une coordination, ce qui va se dérouler dans trois pays simultanément et il y aura un document de synthèse sur les résultats qu'on aura obtenus au niveau de ces trois pays. La mission et la vision de ce projet consiste à amener les gouvernants à mettre en œuvre les résultats des recherches sur les différents sites d'extraction de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger pour l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines. En effet, il a été démontré que l'exploitation des ressources minières pour être rentables et générer des richesses au profit des populations doit créer des emplois aux citoyens, notamment ceux qui vivent au niveau des sites d'extraction, mais aussi offrir des opportunités d'affaires à ces populations en promouvant l'achat local. Pour ce qui est des transferts infranationaux, il s'agit d'un mécanisme de répartition des revenus issus des industries extractives en allouant aux communautés un pourcentage prévu par la loi. Par exemple, au Niger, les communes des régions d'extraction reçoivent 15% des revenus enregistrés par l'État au titre de l'exploitation. En Côte d'Ivoire et au Mali, des mécanismes similaires existent. C'est donc pour faire l'état de ces dispositions que la coalition publie ce que vous payez à initier cette étude régionale avec l'objectif de déterminer et partager les bonnes pratiques, mais aussi apporter des correctifs là où cela est nécessaire. L'absence forcée de la directrice internationale de publier ce que vous payez dû au rejet de sa demande de visa n'a rien entaché du déroulement de cet atelier qui a resté une forte présence des coordinateurs et des consultants chercheurs des trois pays concernés par cette problématique. Des acteurs de la société civile se retrouvent dans la ligne de mise du gouvernement. Pourquoi cette acrimonie entre les tenants du pouvoir et les acteurs de la société civile ? Réponse dans ce dossier signé à l'ICC Ibrahim. Depuis plus de 20 ans, le développement de la démocratie dans notre pays a permis l'éclosion et le raffermissement d'une société civile intervenant dans divers secteurs de la vie sociale du Niger. De ce fait, quelle définition peut-on retenir relativement au concept de société civile ? De façon classique, la société civile, c'est l'ensemble des organisations qui agissent en dehors de l'État, donc qui ne sont pas liées à la fonction d'un État. Donc c'est grosso modo les organisations, les associations, les ONG qui opèrent dans un pays et qui n'ont pas un pouvoir de gérer les affaires publiques. Elles contribuent plutôt à l'atteinte des objectifs du développement notamment, mais aussi à la réalisation des différents droits reconnus par les textes internationaux, les textes notamment, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et bien d'autres choses. Avec l'évolution de la vie politique au Niger, on observe actuellement un bicéphalisme au sein des acteurs de la société civile. Il convient alors de savoir quelles sont les causes de cette situation. On parle plus ou moins des organisations proches du pouvoir, des organisations proches de l'opposition, des organisations plus ou moins neutres. Alors cela se justifie effectivement aussi par la prise de position d'abord et la divergence d'opinion. Il est indéniable que par rapport à une question d'invergure nationale, par une question d'intérêt national, que les organisations de la société civile puissent donner leur appréciation de la chose. Alors cette appréciation peut se retrouver être la même que des groupes politiques au pouvoir ou un déphasage avec celle du groupe au pouvoir. Cependant, à la faveur des multiples événements dans notre société, des acteurs de la société civile se sont retrouvés dans le collimateur du gouvernement au point d'être inquiétés dans leur liberté de mouvement. Moi, en ce qui me concerne, qu'est-ce qu'on me reproche ? On me reproche de faire mon travail de défenseur des droits humains, de produire des rapports sur des situations graves, des situations trop graves même, je dirais, comme celle de Difa. Vous savez qu'en 4 ans et demi de gestion du pouvoir, ce qui se passe aujourd'hui à Difa fait partie des pires choses que ce régime-là est en train de faire, à savoir chasser des milliers de personnes, etc., sans aucune perspective. C'est quelque chose d'éliminément grave. Donc nous, nous avons fait un rapport pour informer les citoyens et faire des recommandations aux autorités elles-mêmes en disant, bon, voilà ce qu'on recommande. Face à cette situation, il faut faire ça, il faut faire ça. On pense que c'est ça qui cadre avec les textes. Et c'est ça que les gens ne veulent pas. Plus encore, le paradoxe de la part de nos gouvernants est énorme lorsqu'ils confondent ou assimilent les acteurs de la société civile à l'opposition politique. Le ministre Bazoum, c'est quelqu'un que je connais de très longue date. On s'est connu dans le cadre de lutte pour la démocratie. Qu'il se rabaisse pour dire que, en fait, Moussi Tiangari n'est pas un acteur de la société civile, qu'il est le numéro 2 d'un parti politique, que je suis un opposant politique, et que tout ce que j'ai dit, c'est cela. Bon, il l'est dit pour décrédibiliser tout ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aussi, il parle d'un principe qui, d'ailleurs, à lui-même est faux. Il considère que, donc, si c'est un opposant, tout ce qu'il dit est forcément peu crédible, relève donc de l'opposition, etc., etc., que c'est la politique politicienne. C'est ce qui montre que, pour lui, la politique, c'est le mensonge. Et s'il dit ça, ça veut dire que quand il était opposant, tout ce qu'il disait n'était que, parfois, donc des inventions. Ensuite, n'étant plus dans l'ère des régimes dictatoureux, il est judicieux de se demander s'il est opportun pour les dirigeants de la 7e République de vouloir continuer dans leur logique de harcèlement des acteurs de la société civile. Bien évidemment, l'agression des défenseurs des droits humains des acteurs de la société civile est mal perçue sur le plan de la gouvernance. Là, il faut rappeler qu'il y a sur le plan international et sur le plan international une charte des défenseurs des droits humains. Il y a des textes au plan international qui défendent les acteurs de la société civile, qui prévoient des protections à leur faveur contre tous les achats qu'ils puissent provenir du gouvernement ou d'autres groupes. Donc, le fait que la société civile ne puisse pas exercer librement ses activités ou qu'elle les fasse dans des conditions de menace est un indicateur de la négation de démocratie dans un pays. C'est aussi un indicateur de négation de l'exercice de liberté civile. La société civile et les acteurs qui l'animent sont utiles pour la société, surtout lorsqu'ils s'inscrivent dans le rôle d'éveilleur des consciences. Il revient aux autorités de la 7e République de reconnaître et de respecter les droits de la société civile conformément à la constitution. Les femmes de groupement nannées du département de Filengue sont en formation sur les techniques d'embauche bovine dans le loco de la mairie de la dite entité. Ainsi, 25 femmes du groupement seront outillées sur ces techniques modernes le compte-rendu de Nasser Dantofo. Elles sont plus d'une vingtaine de femmes regroupées au sein du groupement dénommé groupement Nanné Château du département de Filengue à bénéficier de cette formation technique d'embauche bovine. L'ONG Genèse Femmes Santé, initiatrice de cette formation, entend amener ces femmes à maîtriser les techniques modernes d'élevage. J'ai cherché ce financement, j'ai remarqué que les femmes ne pratiquent pas bien l'élevage alors que j'ai remarqué qu'avec l'élevage moderne, les femmes ne s'en sortent pas. tu vas prendre beaucoup de temps pour ne pas tirager et puis ça ne rapportera grand-chose. Mais avec l'élevage moderne, on peut facilement, au bout de trois mois, on peut élever les aigles. Organiser avec l'appui financé du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage continue, l'Unifabca. Cette session de formation durera 18 jours. Le Président du Parti pour la Justice et le Développement, Hamisou Mahamman, était dans la capitale de l'Ader Tawa du samedi 6 au dimanche 7 juin 2015. Un meeting du Parti a sanctionné cette visite que nous résume Adam Ousmane. C'est un accueil de grands jours que la population de la capitale de l'Ader, militante du PJD Hakika, a réservé à son président national, El-Hajma, Manhamisou Mahamoumi. Un accueil qui présage déjà de la grandeur du rendez-vous des hommes et femmes du Parti pour le lendemain. Cependant, le meeting du PJD a encore une fois fait l'objet d'une interdiction. Nous sommes venus à Tawa dans l'intention de tenir un meeting. Vous avez vu, c'est la deuxième fois que le régime procède à l'interdiction de nos manifestations. C'est pour cette raison que nous avons dit que nous allons profiter de cette journée, marquée que la manifestation est interdite, nous procéder à l'inauguration de notre siège ici à Tawa. Aussi déterminé à porter un message fort à ces militantes et militants, le président Mahamoumi a tenu à les rencontrer, vaille que vaille. Nous avons soutenu Yssouf Mahamoumi. Très malheureusement, Yssouf nous a déçu. Yssouf, j'avais cru que Yssouf était un homme d'État et qu'il allait rélevé le défi. Yssouf ne l'a pas fait. Et je crois qu'il est important de choisir les hommes en fonction de leurs compétences. Choisissez les gens qui vont travailler ce pays. Ensemble, nous pouvons construire ce pays-là. Moi, je ne suis pas venu pour vous dire que, oui, nous allons faire du miracle. Ce n'est pas moi, ça. C'est ensemble qu'on va construire ce pays. Et c'est ensemble que nous allons faire que Tawa change. À partir de ce meeting, ça va être le lancement des activités de votre parti. Notons qu'au cours de ce rassemblement, les responsables des différentes structures du PJD Akika au titre de la région de Tawa ont rassuré le président du parti de leur soutien sans faille et a œuvré inlassablement pour le réunement du parti de Mahamoumi Soumoumi au niveau de l'ADER. Clôture cet après-midi au palais de congrès de Niamey des travaux de la quatrième réunion de la TASC Force Régionale sur le pastoralisme. Les participants ont eu durant deux jours à travailler sur le processus de formulation du programme de renforcement et d'appui au pastoralisme PRAPSA. Le compte rendu de 9 fils à Damou et Nasser Sédou. Après deux jours de discussions fructueuses et laborieuses, les travaux de la quatrième réunion de la TASC Force Régionale sur le pastoralisme TFRP sont à leur terme. Ils marquent ainsi la fin du processus de formulation du programme de renforcement et d'appui au pastoralisme PRAPSA, annonçant en même temps la levée du jour du PRAPSA, temps attendu par les pasteurs et agro-pasteurs. Rien n'était facile au départ. Certains croyaient même que le PRAPSA aurait du mal à se concrétiser. Et pour nous à la Banque mondiale, aujourd'hui, le PRAPSA est un peu le projet de tous les records. Record du nombre de pays qui participent ensemble dans cette aventure du PRAPSA. Record de temps, car ce projet a été préparé, somme toute, en espace du monde. Et puis record aussi d'avoir su donner suite, immédiatement après l'approbation de la déclaration du PRAPSA sur le pastoralisme sans frontières, d'avoir pu donner suite à la préparation de ce projet et à sa naissance. Les défis que nous avons tous convenu de relever à travers le PRAPSA sont importants. Et c'est pour cela que nous devons aller très vite pour que le projet devienne rapidement opérationnel sur le terrain, afin que nous puissions nous engager dans les actions concrètes pour aider les passeurs à mieux faire face aux sécheresses, élever du bétail en meilleure santé grâce à un meilleur accès au pâturage et au point d'eau, et à mieux valoriser les débouchés sur les marchés. Le ministre de l'Élevage du Niger, en clôturant les travaux, a remercié tous les acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet et leur a souhaité un bon retour dans leurs pays respectifs. Durant deux jours, vos travaux ont singulairement porté sur le processus de formulation du PRAPSA et des actions de mise en œuvre du projet. Vous avez aussi passé en revue les prochaines étapes après l'approbation du PRAPSA de 26 mai par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, ainsi que l'étape de préparation à la mise en œuvre du PRAPSA pour un démarrage rapide. Vous avez en plus convenu des études de gouvernance du PRAPSA et leur formalisation, notamment la transformation de la taxe force régionale sur le pastoralisme en un comité technique régional du PRAPSA. Enfin, vos travaux ont permis de faire l'état d'avancement des études régionales en cours et sous le partage des expériences de mise en œuvre du PRAPSA ainsi que sur la stratégie de communication de la feuille et la feuille de route des événements majeurs de l'exécution du PRAPSA. Vous partez, Mesdames et Messieurs, dans vos structures et pays respectifs, avec un sentiment de devoir accompli, celui de l'accomplissement d'une étape dans la mise en œuvre du PRAPSA. Je reste convaincu que le groupe de la Banque mondiale et les autres partenaires techniques et financiers continueront à apporter leur appui et leur assistance à nos États afin qu'ils puissent répondre plus que jamais présents à la renaissance du pastoralisme en Afrique de l'Ouest et du centre tel le levain nécessaire à la farine blanche. Pour rappel, cette réunion a vu la participation d'une quarantaine de participants composés de six pays, des équipes du CILS, de la Banque mondiale et de la Société civile. Une motion de remerciement à l'endroit du gouvernement nigérien pour l'appui inestimable apporté à la tenue de cette rencontre et une photo de famille ont sanctionné la fin de cette réunion de Niamé. Le Centre culturel franco-nigérien CICFN Jean Rouge organise depuis deux semaines une formation sur la bande dessinée et la caricature à l'endroit des dessinateurs de presse. Financée par la coopération suisse, cette formation permettra aux récipiendaires d'améliorer leur écriture en dessin. Le reportage de Nafisa Adamou et Ibrahim Abdo. Cette conférence de presse est relative à la formation sur la bande dessinée et la caricature qu'organise le Centre culturel franco-nigérien à l'endroit des dessinateurs de presse. Financée par la coopération suisse, cette formation débutée il y a deux semaines est dirigée par un éminent formateur venu du Gabon. Je ne suis pas venu au Niger pour apprendre aux Nigériens à dessiner, ils savent déjà dessiner. Je suis juste venu leur apprendre à ne pas faire les erreurs que j'ai commises à mes débuts. Donc on a un peu parlé du dessinateur de presse, comment bien positionner le dessin, choisir les thèmes. On a aussi parlé du fait qu'être dessinateur de presse, ça rapporte. Donc en fait, dessinateur de presse, c'est un métier qui peut faire gagner son nom, mais il faut impérativement travailler. On ne devient pas dessinateur de presse connu du jour au lendemain, il faut travailler, 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 travailler. Et le dessin de presse n'est pas seulement pour faire de la politique ou bien pour dénigrer les gens. On peut apprendre avec le dessin de presse. Les récipiendaires saluent cette initiative du CCFN car elle leur a permis d'améliorer leur style d'écriture, affrime-t-il. Le dessin, à lui, se parle. Il suffit de bien le faire et de bien accentuer le texte. Vraiment, M. Paré nous a appris comment on fait le dessin et l'accompagner avec le texte. Et c'est très facile et c'est très expressif. Et puis dans le dessin, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de détails. Il faut faire juste la personne et l'expression. Et ça va permettre au lecteur de bien comprendre ce que vous voulez exprimer. Vraiment, cette formation est enrichissante. Et j'espère que le CCFN ou bien d'autres bonnes volontés vont encore faire ce genre de formation pour pouvoir pérenniser les acquis. Le dessinateur de presse allie journalisme et dessin pour croquer humour, personnalité et événements d'actualité. Ses futurs dessinateurs ont déjà eu à produire des dessins sous les différents mots qui minent la société. Ils sont donc aptes à intégrer la vie professionnelle. Voilà, mesdames, ceci s'achève à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501